Chapitre 3 Mai 2020 C'était la première fois qu'Alex pénétrait dans le bureau de la grande chef de la collaboration Shime. Il était beaucoup plus vaste que celui qu'il se partageait à trois avec Sophia et Michel. Derrière la grande table, le jeune homme de 26 ans, un peu frêle, pouvait apercevoir plusieurs photos accrochées au mur qui représentaient des groupes de gens qui posaient devant des très grands instruments qu'on reconnaissait facilement quand on était radioastronome ou fan de Jodie Foster. Il y avait là l'énorme parabole porto-ricaine d'Arecibo et à côté, le réseau des 28 antennes de 25 mètres du Very Large Array qui était joliment éclairé par le soleil couchant du Nouveau-Mexique. On imagine que Irina avait pris part dans sa jeunesse à des campagnes d'observation sur ces deux instruments de première classe. « Assieds-toi, je t'en prie », lança Irina en tendant la main vers l'un des deux sièges qui se trouvaient de l'autre côté de son bureau. Alex s'exécuta en silence, curieux de voir ce qui allait lui tomber sur le coin de la figure. « Bon, je vais avoir besoin de toi. Je viens d'apprendre que l'université va avoir une invitée d'honneur en septembre prochain, une invitée qui fera une visite dans notre département et qui fera un séminaire sur notre domaine de recherche. » Alex ne disait pas un mot et son intérêt étant maintenant décuplé après avoir compris qu'il ne s'agissait pas d'une quelconque réprimande ou autre remontrance pour quelque chose de mauvais qu'il aurait fait, Irina a poursuivi. « Cette personnalité n'est autre que Jocelyne Bell-Burnel. Elle va venir ici le 25 septembre. » « Jocelyne Bell ? » gredouilla Alex. « Qu'est-ce que je dois faire ? » « Bon, on a encore du temps, c'est dans quatre mois, mais j'aimerais que l'on fasse à cette occasion une présentation exhaustive des résultats de Shime. Et plutôt que ce soit un manager du groupe, j'ai pensé que ce serait mieux que ce soit un jeune chercheur qu'il fasse pour montrer à Madame Bell-Burnel comment on considère nos doctorants ici à McGill. Et parmi nos jeunes du groupe, Paul m'a proposé de t'en parler. Alex avait du mal à intégrer les différentes informations qui venaient de s'entrechoquer dans son cortex. « Merci, merci d'avoir pensé à moi. Je suis très heureux. Je suis très fier de présenter nos résultats à quelqu'un que j'admire. C'est dingue. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. Vous pouvez me faire confiance. » Tenta Alex. « Je suis sûr que tu sauras être à la hauteur, Alex. Paul ne m'a dit que du bien de ton travail. Et je sais que s'il dit ça, il le pense vraiment. » Alex regardait ses pieds. « Bon, il y a quand même quelque chose qu'il va falloir respecter, Alex. » Continua Irina avec un ton à la fois calme et ferme. « Il ne faut absolument en parler à personne avant que l'annonce officielle soit faite par les instances de l'université. Et ça peut être dans un petit moment. » « Ok ? À personne ? » « Oui, d'accord, pas de problème. Promis, je ne dirai rien, » répondit Alex. « Je vais devoir te faire signer un document d'acceptation de non-divulgation qui t'engagera vis-à-vis de l'université. Tiens, regarde. » Elle lui tendit une feuille dont le texte tenait sur seulement quelques lignes. Il y était écrit que le signataire s'engageait à garder le silence sur la venue de Mme Jocelyne Belburnel à l'université McGill en septembre 2020 sous peine de sanctions disciplinaires immédiates. Alex ne comprenait pas trop les raisons qui poussaient l'université à émettre un tel embargo sur cette information qui paraissait anodine, pour ne pas dire très flatteuse, finalement. Il signa rapidement en bas de la page et tendit la feuille à Erina. « Comment se passera cette visite ? » demanda Alex. « Lorsque nous prévoyons, c'est tout d'abord que Mme Belburnel nous fasse un discours dont on ne connaît bien sûr pas la teneur. J'espère pour ma part qu'elle reviendra sur ses découvertes de l'époque de sa thèse parce que c'est tout ce qui nous intéresse, n'est-ce pas ? Et puis, ce sera cette présentation de nos travaux sur les FRB et les pulsars et puis il faudra répondre aux éventuelles questions que pourrait poser notre célèbre visiteuse et il y a aussi les pontes qui seront là également. Paul pourra t'accompagner si jamais tu es en difficulté pour répondre, ça sera mieux. Moi aussi, j'aimerais bien qu'elle nous parle de l'époque de sa thèse. Vous savez, c'est amusant parce que quand vous êtes venus tout à l'heure à la salle café, on était justement en train de parler de la controverse sur le prix Nobel de 1974. Vous parlez encore de ça entre doctorants ? C'est vrai ? Irina souriait. Tu sais que nous aussi, il y a 25 ans, ça nous faisait parler pendant des heures. On a refait de nombreuses fois la petite histoire pour savoir si Ewish lui avait vraiment volé ses résultats ou bien si elle trouvait vraiment normal de s'effacer devant son directeur de thèse. Elle avait fait plusieurs déclarations un peu ambiguës qui pouvaient être interprétées d'une façon ou d'une autre et on n'a jamais vraiment su ce qu'elle, elle pensait. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde pense qu'elle aurait dû recevoir le prix. Avec Ewish ou seul, du coup ? Avant ça, Alex. Ah, ça là, c'est encore une autre question. Tiens, prends le Nobel de l'année dernière, par exemple, pour l'exoplanète. Kélos était le doctorant de Maillor et les deux l'ont partagé. Mais c'est bien Didier Kélos qui a fait la découverte, il me semble. Maillor a probablement confirmé ce que pensait avoir vu Kélos. Est-ce que ça vaut de partager la récompense ? Je ne sais pas, mais dans le cas de Belle, je crois que c'est à peu près sûr que c'est le contraire. Ewish n'y croyait pas du tout, alors que Belle pensait avoir trouvé quelque chose. Ça serait bien si elle revenait sur cette découverte lors de son séminaire, pour qu'on puisse enfin avoir sa version de l'histoire. Mais si ça se trouve, elle attend peut-être que Ewish ne soit plus de ce monde pour dire enfin la vérité, osa Alex. Nous verrons bien. Tu sais que Ewish vient de fêter ses 96 ans ? Les pulsars, ça conserve, répondit Irina, qui semblait vouloir mettre fin à la petite discussion. Alex comprit que l'entretien arrivait à son terme. Bien, nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici septembre. Nous ferons un point d'organisation à la fin du mois de juin, et probablement que d'ici là, l'université aura annoncé publiquement la venue officielle de son invité d'honneur. « Et oui, je ne t'ai pas précisé, elle va recevoir le grade honorifique de Dr Honoris Cosa de McGill. » Alex quitta le bureau d'Irina Klawarski et se dirigea directement vers son bureau à l'étage inférieur, où l'attendaient Sophia et Michel. « Est-ce qu'elle te voulait ? » lança Sophia avec un sourire empathique en le fixant de son regard vert. « Ah, désolé, je ne peux rien dire. C'est secret défense, » répondit Alex. « Allez, fais pas ton kéké. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu t'es fait engueuler ? » continua Sophia. « Moi, je parie que ça a un rapport avec Paul, » me dit Michel. « Je ne dirai rien. N'essayez pas de me faire parler. Je n'ai pas le droit. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. » « Ce n'est pas marrant, Alex. Franchement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous serez au courant de ce truc avant l'été. » « Je n'en dirai pas plus et j'en ai peut-être déjà trop dit, » reprit Alex. « Bon, ça ne sert à rien d'essayer. Je crois qu'il va falloir attendre patiemment, » soupira Michel. Il se retourna vers son écran. Sophia regardait encore Alex. « Vraiment ? C'était bizarre comme Irina est venue te chercher. On aurait dit le proviseur qui venait chercher un élève en classe pour lui apprendre qu'il était renvoyé. T'es pas viré, au moins. » « Arrête, Sophia. Je t'ai dit que je ne pouvais rien dire. » « Bon, si tu veux savoir, on a parlé de Kéloz et Maillor. » « Hein ? Elle t'a emmené dans son bureau pour te parler du prix Nobel de l'année dernière ? Qu'est-ce que tu me racontes ? » « On en est arrivé à parler de ça au détour de la conversation. » « Fais gaffe à ce que tu dis, hein. Parce que tu en as peut-être un peu trop dit, du coup. » « Tu sais que j'adore les énigmes, hein. » « Ben, je vais cogiter ça. » « Donc, vous avez parlé d'exoplanètes, de la Suisse, du fromage, ou alors du chocolat ? » « Mais quel rapport avec les FRB ? » Alex se dit qu'il avait peut-être un peu trop parlé, encore une fois. « Je te laisse avec tes interrogations. J'ai du boulot, moi. » « Moi aussi, figure-toi. » Alex avait emmené son laptop pour aller dans la salle de réunion où l'attendait Paul pour faire un point d'avancement sur les dernières détections. Le moment était venu de parler du FRB du 28 avril. Cela faisait maintenant une semaine qu'il avait trouvé la coïncidence avec le signal de HXMT et qu'il avait montré la distribution à Sophia avec une certaine excitation. C'était seulement deux jours après la détection et c'était le jour où la patronne l'avait convoqué dans son bureau pour lui confier un autre secret, un jour qui sera difficile à oublier. Alex avait préparé rapidement une présentation sur quelques slides pour mettre en lien l'EFRB et l'éruption du rayon X de SGR 1935-2154. Paul Chevalier dirigeait deux doctorants au sein du laboratoire. Bobby, qui allait bientôt soutenir. Dans quelques mois, il était en phase de rédaction de son manuscrit. Et Alex, qui était au milieu de sa deuxième année, le moment probablement le plus intense d'un travail doctoral en termes de production scientifique. La première année était très souvent consacrée à l'appropriation du sujet et des outils utilisés après avoir effectué une recherche bibliographique approfondie, tandis que la deuxième année voyait les doctorants disparaître sous un flot de données et de coups de pression pour publier leurs premiers articles en première auteur dans des revues à comité de lecture, si possible les plus prestigieuses possibles. Alex en était là. Son travail consistait à construire le premier catalogue de FRB possédant plusieurs centaines d'événements. Les détections tombaient presque tous les jours depuis 2018 et il fallait trier le bon grain de livret, car des signaux parasites il y en avait et de plus en plus. Parmi les informations cruciales qu'Alex devait collecter pour chaque sursaut radio détecté avec une localisation assez précise, il y avait tous les autres signaux reçus dans n'importe quelle longueur d'onde. On vivait au siècle de l'astronomie à multimessager. La réunion de cet après-midi avec Paul était prévue depuis trois jours et avait pour objectif de discuter des signaux coïncidents dans le domaine des rayons X qui pourraient être de bons candidats associés au FRB. Alex exploitait les données de plusieurs satellites dédiés à la détection de brèves émissions de rayons X. Les deux plus utilisés étaient les instruments de la NASA qui étaient en orbite depuis déjà de longues années. Il y avait tout d'abord SWIFT et son détecteur de rayons X transitoires et puis Fermi GBM qui était surtout utilisé pour détecter des sursauts gamma, comme son nom l'indiquait. GBM signifiait Gamma Ray Burst Monitor. Mais il permettait aussi de voir des éruptions à plus basse énergie et durant un peu plus longtemps. Et puis, il y avait d'autres satellites moins utilisés comme Connus Wind ou HXMT. Très souvent, lorsqu'ils étaient orientés vers la même partie du ciel, les satellites détectaient en même temps les émissions éruptives de photons gamma et X de quelques kèves à plusieurs mèves. Après avoir parlé d'une série de FRB qui avait des contreparties énergétiques potentielles, Alex arriva à la page de sa présentation dans laquelle il mentionnait le sursaut radio de forte intensité qui avait été détecté le 28 avril et qui avait donc reçu le nom de FRB 20428 après avoir parcouru avec succès le circuit de validation de l'algorithme. Paul Chevalier écoutait son doctorant en silence en prenant des notes. « Alors il y a un FRB qui sort du lot », commença Alex. Paul releva la tête. « Pour celui-là, j'ai eu une coïncidence spatio-temporelle avec une belle éruption X avec une probabilité de 100 %, » dit-il calmement. « 100 %, spatial et temporel ? » rétorqua Paul. « Ouais, les deux. Il est très récent, c'est FRB 20428. Et la contrepartie X est connue, c'est SGR 1935 plus 2154, un magnétar de notre galaxie », continua Alex. « J'attendais la validation pour te le dire, et ça tombe bien qu'on se voit aujourd'hui finalement. » « Quoi ? Tu es sûr de toi ? Un magnétar ? En coïncidence ? » « Oui, regarde les structures temporelles des deux émissions. » Alex a affiché sur son écran ce qu'il avait montré à Sophia une semaine plus tôt en ajoutant plusieurs données statistiques et des données de flux et d'énergie. L'éruption de rayon X avait été détectée par HXMT seulement 3 millisecondes avant la détection du premier des deux sursauts rapides. Paul regardait l'écran avec un air perplexe. « Il est à quelle distance ? » « On a une plage comprise entre 6,6 et 12,5 kg par sec. » « Nom de Dieu ! C'est dingue ça ! Et qui est au courant ? » « Euh, j'en ai pas parlé. Enfin, si, je l'ai montré à Sophia au bureau. » « C'est énorme ! C'est énorme ! » « Ça fait quelle énergie ça ? » « Et en plus, c'est un double pic, regarde ça ! » Paul avait les yeux qui brillaient. « En prenant 10 kg par sec pour la distance, ça fait une énergie de 3,10,34 erg dans notre plage de fréquence. » « Et une luminosité au niveau du pic qui est de 7,10,35 erg par seconde, » répondit Alex. Les astrophysiciens utilisaient encore des unités qui étaient devenues obsolètes pour la majorité des gens. Pour eux, l'unité d'énergie était encore le erg, qui était une toute petite unité, ce qui impliquait toujours des très grandes puissances de 10. Il fallait 10 millions de erg pour faire 1 joule. Et c'était la même chose pour quantifier l'autre grandeur fondamentale en astrophysique, qui était le champ magnétique. Les astronomes utilisaient tous, sans exception, le Gauss, alors que tout le monde utilisait le Tesla. Là encore, le Gauss était une toute petite unité qui valait un dix millième de l'unité du système international. Les astrophysiciens étaient contraints de toujours manipuler des très grands nombres avec des grandes puissances de 10. « Tu te rends compte de ce qu'on est en train de regarder, Alex ? » « Oui, je crois. La preuve que les FRB peuvent venir des magnétards. Mais c'est énorme ! Mais elle est trop belle, cette coïncidence entre les deux signaux. C'est juste incroyable ! Et c'est avec les données publiques de HXMT, c'est ça ? » « Euh oui, ça veut dire qu'il va falloir aller très très vite ! » Le télescope à rayons X HXMT, qu'on appelait aussi InSight, était le premier satellite astronomique chinois. Il était composé de trois télescopes différents, explorant trois bandes d'énergie. Le plus gros observait le ciel entre 20 et 250 keV, le moyen entre 5 et 30 keV, et le plus petit entre 1 et 15 keV. Les chercheurs chinois avaient plusieurs objectifs en mettant HXMT en orbite. Ils voulaient tout d'abord trouver des nouvelles sources transitoires, mais aussi suivre celles qui étaient déjà recensées et cataloguées. Ils avaient également l'intention d'observer des binaires X pour étudier les processus dynamiques et les mécanismes d'émission qui ont lieu dans des champs magnétiques ou des champs gravitationnels très intenses. Tout ce qu'on pouvait trouver au voisinage proche des étoiles à neutrons. Et bien sûr, leur dernier objectif était de détecter des sursauts gamma, qu'ils soient longs ou courts. Les chinois étaient forcément au courant de l'éruption du magnétar SJR 1935 plus 2154, et ils possédaient également de fantastiques radiotélescopes, comme le tout récent FAST, qui avait un diamètre record de 500 mètres, et qui pouvaient détecter des FRB dans une gamme de fréquences un peu différente de celles que détectait SHIME, jusqu'à plusieurs gigahertz. Il va falloir se dépêcher, Alex. Paul parlait de plus en plus vite. Les chinois ont peut-être aussi détecté le sursaut avec FAST, et ils peuvent aussi le localiser au moins aussi bien que nous. Bref, tu m'as compris. Il faut publier avant eux. Je crois que tu vas avoir le bonheur de publier dans Nature, Alex. Si on est les premiers, ça peut le faire. Il faut être les premiers. Nature ? Vraiment ? Mais oui, c'est quand même une observation unique à ce jour. Depuis le temps qu'on raconte que les FRB sont produits par des magnétars, sans avoir la moindre preuve observationnelle, « Eh bien, la voilà la preuve ! » C'est sûr que Nature sera preneur de ce genre de papier, mais il faut qu'il soit irréprochable, évidemment. « Tu te sens capable d'initier un papier où on présente les premières analyses ? » « On le fait avec le groupe, évidemment. Tu n'es pas tout seul. » « Mais carrément, mais sans problème, je commence tout de suite, » répondit Alex, qui commençait surtout à comprendre ce qu'avait pu ressentir Jocelyne Bell quand elle avait découvert ces signaux répétitifs anormaux par leur très grande régularité. « En deux semaines, tu penses que c'est jouable ? » demanda Paul. « Je vais faire ce que je peux. Si je me mets là-dessus à 100% du temps, ça peut aller assez vite. Après, ça dépendra de la relecture des uns et des autres et des corrections. » Bon, c'est ta priorité numéro un, OK ? Bien sûr que tu te mets là-dessus à 100%. Tes autres analyses peuvent t'attendre. Là, tu m'as montré suffisamment de choses pour faire un petit papier. Il n'a pas besoin d'être très long. On demandera à tout le monde d'aller particulièrement vite. Ne t'inquiète pas, nos collègues vont vite comprendre l'importance et l'urgence de publier ça. Tout le monde va y mettre du sien. C'est toute la collaboration qui sera associée à la signature de ce papier, de toute façon, comme d'habitude. C'est génial, Alex ! Bon, évidemment, il ne faut surtout pas que ça sorte de la collaboration. On connaît les Chinois, ils ont des oreilles un peu partout. « Vérifie bien que Sophia n'a pas ébruté ce que tu lui as montré en dehors de nos groupes. » C'est pas son genre, mais OK, je lui demanderai. L'effervescence au sein de la collaboration SHIME était palpable. Même parmi celles et ceux qui ne travaillaient pas directement sur les sursauts radio-rapides, c'était leur radiotélescope qui avait détecté en premier FRB 200428 et qui était le premier FRB provenant d'un objet de notre galaxie et un magnétar en plus. Le titre du papier avait été très vite trouvé. « A bright millisecond duration radio burst from a galactic magnetar. » On n'utilisait pas le terme FRB dans le titre, mais on le mentionnait dès le résumé de l'article. Alex avait écrit la quasi-totalité en 9 jours et 10 nuits et les autres collaborateurs avaient apporté des corrections avec une deadline réduite à seulement 5 jours. On y rappelait ce qu'étaient les magnétars, ces jeunes étoiles à neutrons très magnétisées qui pouvaient produire occasionnellement d'énormes éruptions de rayons X et gamma. Sur les quelques 30 magnétars actuellement connus dans notre galaxie et dans les nuages de Magellan, Alex rappelait que 5 d'entre eux seulement avaient présenté des pulsations radio, mais jamais aussi courtes que des FRB. Cela lui faisait une belle transition pour présenter la recherche des FRB que développait la collaboration SHIME. Il poursuivait en rappelant qu'un des principaux modèles expliquant la répétition de certains FRB impliquait des magnétars extra-galactiques alimentés par leur champ magnétique très intense. Le défi majeur de ce modèle était que les FRB devaient avoir des luminosités radio de plusieurs ordres de grandeur plus grandes que celles qui étaient observées dans les magnétars connus de notre galaxie, même si cette émission n'était pas sous la forme de sursauts très courts. Après avoir fait l'état des lieux, il présentait le radiotélescope SHIME, dans un paragraphe dédié, ses caractéristiques et ses performances. Puis venaient les détails de la découverte du sursaut radio extrêmement intense FRB 20.04.28 provenant du magnétar galactique SGR 19.35 plus 21.54 avec une probabilité énorme. Alex avait inséré une figure montrant le spectre temps-fréquence du sursaut, ou plutôt des sursauts car il était dédoublé, avec deux pics proéminents séparés de 29 millisecondes. Le premier sursaut durait 0,58 millisecondes, tandis que le second ne durait que 0,33 millisecondes. L'ordonnée du diagramme représentait la fréquence des ondes radio qui s'étalait entre 400 et 800 MHz, la plage de détection de SHIME. Sur le diagramme, on pouvait clairement voir de larges bandes vides de signal entre 725 MHz et 760 MHz, et plus encore entre 400 et 600 MHz, où le signal apparaissait strié. Ces zones inexploitables étaient dues à des interférences radio et étaient colorées dans le diagramme avec la couleur de la valeur moyenne qui était observée en dehors du sursaut lui-même. Alex trouvait ça très laid, mais il n'avait pas d'autre choix que de masquer artificiellement ces zones d'interférence, qui devenaient de plus en plus importantes dans les données qu'ils enregistraient. Ça rendait Alex furieux quand il voyait tout ce signal utile qui était définitivement perdu pour les analyses de dispersion spectrale. Il avait ajouté dans la légende de la figure pour quelle raison on voyait ces bandes de masquage, afin de donner un petit signal d'alerte pour tous ceux qui liraient l'article et qui auraient conscience de la fragilité de ces détections face à l'environnement radio terrestre, qui n'allait qu'en s'amplifiant. L'article se poursuivait par l'analyse de l'intensité des signaux de ces deux sursauts. L'énergie libérée dans ce double sursaut était déduite à une valeur d'environ 3 10 puissance 34 erg, ce qui était mille fois plus élevé que l'énergie de tout magnétar émetteur radio détecté jusqu'à présent. Alex montrait ensuite qu'un tel sursaut, s'il provenait d'une galaxie considérée comme proche, à une distance inférieure à environ 12 mégaparsec, serait indiscernable d'un FRB typique. Mais les chercheurs relevaient qu'étant donné les écarts importants en termes d'énergie et d'activité qui étaient observés entre les sources de FRB les plus brillantes et les plus actives connues et ceux qui étaient observés pour les magnétars de type SGR 1935 si tous les FRB connus étaient produits par des magnétars, ces derniers devraient être beaucoup plus actifs que SGR 1935 plus 2154 et donc peut-être plus jeunes. Les magnétars étaient des étoiles à neutrons qui devaient être jeunes, formés depuis moins de 10 000 ans et être en rotation lente. Ces étoiles à neutrons avaient la particularité d'avoir un champ magnétique 100 fois plus élevé que celui d'un pulsar classique. Le champ magnétique d'un magnétar était de l'ordre de 10 puissance 15 gausses alors que celui d'un pulsar était d'environ 10 puissance 13 gausses. Cela restait dans les deux cas des champs magnétiques gigantesques, celui du Soleil n'étant en moyenne que de quelques gausses, le maximum pouvant atteindre 3000 gausses dans les tâches solaires. Un facteur 100 entre pulsar et magnétar faisait une grande différence dans leur propriété physique. L'article se terminait par des calculs de probabilité d'occurrence de tels événements d'éruption de magnétar qui produiraient également des FRB. Les collègues d'Alex avaient comparé le taux d'éruption de magnétar qui était observé dans un certain volume d'univers et le taux de FRB qu'ils avaient détecté jusque-là. A partir de là, ils en déduisaient des limites inférieures et supérieures pour le nombre d'éruptions de magnétar coïncidentes avec des FRB qui pouvaient être détectées par an. Ils avaient fait le calcul pour plusieurs énergies. Ils étaient arrivés à la conclusion que le nombre d'éruptions de magnétar du type de sel détecté le 28 avril devait être au minimum au maximum de 0,007 par an et au maximum de 0,4 par an. Le phénomène était donc relativement rare et ils avaient eu beaucoup de chance de pouvoir détecter ce signal en coïncidence. Ils avaient décidé de ne pas aller plus loin dans les analyses et de ne pas s'aventurer dans des explications théoriques pour associer les FRB au magnétar. Ils laisseraient cela aux nombreux théoriciens et autres observateurs qui ne manqueraient pas de citer leur article dans les semaines et les mois qui suivraient. de ne pas s'aventurer